Avec plus de 1000 étudiants du groupe Ionis participants, la Project Week a cette année encore réussi son défi, réunir le monde de la formation et des entreprises pour imaginer les solutions innovantes de demain. La particularité de la Project Week, mettre la pluridisciplinarité à l'honneur en créant des équipes de profils différents autour de la technologie, du design et de la communication. Une approche innovante, à l'instar des pratiques du monde professionnel, et qui fait de ce challenge national un événement unique en France. Et le gagnant de cette Project Week est... La Project Week, c'est aussi chaque année une entreprise partenaire différente. Pour sa cinquième édition, le groupe Ionis a frappé fort, un partenariat d'exception avec Sony Music Entertainment France. Pendant une semaine, les étudiants issus de 7 campus et de 3 écoles différentes, l'ISSEG, Epitech et e-ArtSup, ont donc répondu à la problématique de cet acteur majeur de la production musicale dans le monde. Comment mieux identifier les succès de demain grâce aux dénicheurs de talents connectés ? Les axes de travail sur lesquels les étudiants vont devoir se pencher, c'est le fait que, avant Internet, pour suivre et découvrir des artistes, c'était principalement le live, la radio et la presse. Or, aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale. Ça a fondamentalement changé notre métier. Comment faire en sorte qu'une plateforme et une application pourraient répondre aux besoins de l'ensemble des directeurs artistiques ou des dénicheurs de talents qui, eux, passent leur journée à regarder ce qui se passe sur Internet, à aller en concert et que l'idée, c'est de réduire ce temps de dénichage de talents. On a accepté ce partenariat parce qu'il semblait très pertinent de voir ce qu'un groupe comme Ionis, avec ses différentes compétences, pouvait nous apporter et voir comment ces étudiants, qui sont des jeunes consommateurs passifs ou actifs de musique, eux, envisageraient la consommation de musique demain et des succès de demain. Une fois le compte à rebours lancé, les 1000 étudiants des 7 campus français ont 4 jours intensifs pour imaginer un projet qui répond à la demande. Un brief déjà assez compliqué, très intéressant. Le brief a été clair, il y a beaucoup de brainstorming à faire. Le brief était assez passionnant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas, ces premiers temps. C'est quand même assez impressionnant parce qu'on est 1000 étudiants répartis dans toute la France et dans toutes les écoles, c'est assez compétitif et on espère qu'on va réussir à se démarquer. Le fait de lier plusieurs écoles avec différents domaines d'expertise, ça apporte différents points de vue. Chacun apporte son petit plus, entre guillemets. C'est une super opportunité pour nous et ça nous ouvre à d'autres domaines qu'on ne connaît pas forcément et c'est stimulant aussi. Les élèves de 3e année de l'ISSEG, Epitech et eArtsu, sont mixés en équipes de 6 pour valoriser leurs compétences, à la fois diverses et complémentaires, qui tournent autour de la créativité pour eArtsu, de la communication pour l'ISSEG et de la technologie pour Epitech. La pédagogie en mode projet et l'interdisciplinarité entre ces étudiants faisant partie intégrante du cursus des écoles du groupe Yonis. Notre objectif est d'amener les étudiants à se réaliser, bien sûr, mais aussi à comprendre les dynamiques professionnelles réelles. Et quand on fait travailler comme ça des étudiants dans un écosystème qui ressemble beaucoup à celui de l'entreprise, est une grande force. Au travers de la Project Week, on a l'occasion de leur faire pratiquer et de les préparer à cette vie professionnelle de manière particulièrement efficace puisqu'ils ont des camarades qui sont l'exacte réplique de ce qu'ils connaîtront dans leurs entreprises et leurs employeurs futurs. Tout au long de la semaine, les étudiants sont encadrés par des coaches qui sont là pour veiller à ce que la problématique soit respectée, qui doivent les motiver et les pousser à se surpasser. Ce que nous attendons de nos étudiants, c'est un esprit d'innovation, travailler en mode projet, comprendre les compétences des autres membres de l'équipe et en faire une force. Pour en arriver à la finalisation de leurs idées, le travail est le même qu'un projet réalisé en entreprise. Une phase de réflexion et un dossier complet à préparer, suivi de deux pitches déterminants pour la suite de la compétition. Chacune des deux soutenances se fait devant un jury composé de professionnels et de représentants des trois écoles. Je sors de soutenance, on a su défendre notre idée, on l'a présentée et on espère pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'à la prochaine étape. On va faire un jury qui est quand même assez exigeant. Ils nous ont posé des questions auxquelles on n'avait pas pensé, donc on verra comment ça se passe. L'idée de notre application, ça va vraiment permettre aux jeunes artistes de pouvoir se faire connaître. Les utilisateurs vont noter les morceaux musicaux pour pouvoir permettre ainsi à Sony Music de dresser un véritable classement. Notre projet, c'est des instruments qui seront mis en libre-service dans des lieux publics où les artistes rentrent leurs coordonnées. Et tout ça, c'est envoyé sur une plateforme interne à Sony qui pourra trier à partir de ça les artistes qui leur plaisent ou non. En fait, c'est une application qui s'adresse directement aux artistes sur laquelle ces derniers peuvent faire écouter leurs différents morceaux qui vont passer par le biais d'une IA. L'IA va faire une présélection envoyée au directeur artistique pour qu'il puisse les analyser d'eux-mêmes. Sur plus de 200 projets, avec des idées des plus pragmatiques aux plus originales, seuls 8 ont été retenus pour participer à la finale, dont deux équipes parisiennes. Je suis très content, je ne m'y attendais pas du tout. Est-ce qu'on va en finale ? C'est cool ! Il y avait énormément d'équipes, beaucoup de beaux projets, et donc du coup, on est hyper contents. Pour la grande finale, Sony Music France a donné rendez-vous aux finalistes de chaque région quelques jours plus tard, dans ses locaux parisiens, pour un ultime pitch de présentation avec prototype à l'appui. Chaque équipe a 10 minutes pour convaincre, pas une de plus. Et le gagnant de cette project week est Spotlight ! On est vraiment contents d'avoir réussi à proposer notre idée. Le but de notre projet, c'était vraiment d'axer notre travail sur l'image des talents. Parce qu'aujourd'hui, des talents qui ont des compétences artistiques, il y en a énormément. Mais aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est vraiment l'univers et l'image qu'ils proposent au public. Ça va nous permettre de faire un nuage de mots-clés, qu'on va associer à son profil et du coup, on va pouvoir comparer les univers en suivant les talents et en ressortir potentiellement le plus original. Ce qui a fait la différence aujourd'hui sur les 8 équipes finalistes qui sont présentées devant Sony, l'équipe de Lyon a eu une présentation qui était plutôt claire et plutôt précise et qui a fait que Sony a été sensible finalement à cette approche identitaire. Ce qui était assez remarquable, c'était d'avoir 3 écoles, 3 compétences, 3 approches de métiers différents, le design, la communication et l'informatique travaillant ensemble, finalement pour nous apporter des propositions business qui avaient véritablement du sens et je les ai trouvées autant pertinents qu'impertinents. Et ça, c'est vraiment bien. Si je devais définir un project tweet en un mot, c'est vraiment l'adrénaline puisque ça a été tout du long du rush et des deadlines à respecter et on est vraiment content d'avoir réussi à les respecter et à proposer quelque chose de bien. C'est une grande première, en tout cas un groupement d'école. Pendant aussi longtemps, avec autant d'étudiants, 1000 étudiants, c'était incroyable. Le gagnant a fait l'unanimité et on a très envie de continuer avec eux. Porter une vision stratégique, imaginer un projet créatif et innover pour le futur, la Project Week offre une expérience exceptionnelle aux étudiants, à l'image des entreprises qui réussissent. Le succès de l'édition 2018 promet un bel avenir au challenge créé par le groupe Yonis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada